... Vous allez bien ? Moi, ça ira mieux dans 18 minutes. Enfin, j'espère. Je vais vous parler de l'école aujourd'hui, et plus particulièrement de l'école du futur. Si vous allez sur un moteur de recherche et que vous tapez « école du futur », vous tomberez immanquablement sur cette image. C'est l'image d'une salle de classe où le numérique est omniprésent. Les élèves ont des ordinateurs, des tablettes, et l'enseignant dispose d'un gigantesque tableau numérique pour faire son cours. Cette classe du futur, elle arrive à grands pas. Si l'on regarde les chiffres, dans les collèges, le nombre d'ordinateurs et de tablettes a été multiplié par deux sur les dix dernières années. Le nombre de tableaux numériques, quant à lui, a été multiplié par dix. Or, si l'on regarde les chiffres PISA, vous connaissez PISA, le programme qui évalue les performances des systèmes éducatifs, sur cette même période de dix ans, on se rend compte que les résultats scolaires des collégiens français sont en baisse, tant en mathématiques qu'en lecture ou en science. Pourtant, la numérique change le monde, n'est-ce pas ? La communication, la santé, l'information, l'entreprise, l'industrie, la vie de tous les jours. Pourtant, je crois bien me souvenir que Shugata Mitra a fait une conférence TED qui est devenue célèbre, dans laquelle il a montré avec brio qu'il suffisait de donner un ordinateur avec une connexion Internet au débit à des enfants livrés à eux-mêmes pour qu'ils apprennent des choses extraordinaires. Alors, je pose une question. Pourquoi le numérique ne change-t-il pas l'école comme il change le monde ? Pour répondre à cette question, je vais vous faire une confidence. Quand j'ai commencé ma carrière, je me suis jeté à corps perdu dans le numérique. J'ai exploré le numérique, j'ai vendu du numérique, j'ai fait du numérique. Aujourd'hui, je peux vous dire en toute humilité que j'ai fait fausse route. Je me suis trompé et je vais vous expliquer pourquoi. Et pour comprendre pourquoi, il va falloir que l'on visite un petit peu le passé de l'école. Voilà une photo qui a été prise en 2013. C'est une classe qui utilise des tablettes numériques. Il pourrait être intéressant de la mettre en relation avec une photo plus ancienne. Je vais vous montrer une photo que tout le monde connaît qui a été prise par Douano en 1956. Il y a 50 ans d'écart entre ces deux photos. C'est étrange, vous ne trouvez pas ? On a l'impression que l'on a subtilisé les ardoises des élèves de 1956 pour les remplacer par des tablettes de 2013. Et que l'on ait fait cela sans rien changer à la salle de classe. La salle de classe est un concept extraordinairement figé. Regardez, nous sommes en France en 1960. Je vais mettre cette photo en perspective avec une photo du Japon, une photo actuelle. Alors là, vous allez me dire que la photo du Japon on fait plus moderne parce qu'elle est en couleur. Donc j'ai tout prévu. Voilà. C'est la même salle de classe. Il y a 50 ans d'écart entre ces deux photos. C'est la même salle de classe. Des élèves qui sont en rangée, assis, immobiles et silencieux. Et vous pouvez chercher, non pas maintenant, mais tout à l'heure, vous cherchez salle de classe et vous verrez toujours des élèves assis, immobiles et silencieux. Partout. Et quand je dis partout, c'est vraiment partout. Même à Poudlard. Qui peut dire que J.K. Rowling est quelqu'un qui n'a pas d'imagination ? C'est-à-dire qu'elle n'a pas assez d'imagination pour imaginer la salle de classe différemment. La réalité, c'est que nous manquons totalement d'imagination lorsqu'il s'agit de s'intéresser à l'éducation de nos enfants. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nos salles de classe, nos écoles sont des lieux d'enfermement où les élèves doivent rester assis, immobiles et silencieux, désordurants. C'est pas vrai ? Alors, je commence à comprendre pourquoi mes enfants, quand il y avait les rentrées scolaires, avaient la boule au ventre ou la larme à l'œil. Il est évident qu'aller travailler dans ces conditions, ça ne donne envie à personne. Mais notre école a oublié deux choses qui sont connexes à ce que je viens de vous dire. Premièrement, c'est le plaisir d'apprendre. On a complètement oublié le plaisir d'apprendre. Deuxièmement, c'est le corps de l'élève. On a beaucoup parlé du corps aujourd'hui. L'école, aujourd'hui, elle nie complètement le corps de l'élève. Vous savez ce que c'est le corps de l'élève dans le système éducatif ? C'est ce qui sert à transporter la tête de la maison à l'école et de l'école à la maison. C'est tout. C'est un peu comme si le corps entrait en classe, posait la tête sur la table et disparaissait jusqu'à ce que la sonnerie retentisse. Mais l'élève n'est pas qu'une tête. Même si j'ai connu quelques tronches dans ma carrière. Mais il a aussi un corps. On ne peut plus continuer à nier complètement le corps de l'élève. Alors, il y a une explication historique à tout cela. Et pour ce faire, il faut remonter en 1680. Ça date un peu quand même. 1680, nous avons Jean-Baptiste de la Salle qui popularise dans ses écoles l'enseignement simultané. C'est-à-dire qu'il dit à partir de maintenant, il y aura un enseignant, 1680, un enseignant unique détenteur des savoirs. Et cet enseignant va dispenser un même cours à un ensemble d'élèves de même âge rassemblés dans un même lieu. Et pour cela, et uniquement pour cela, il a créé des salles avec des chaises, des tables. Et les élèves sont assis, immobiles et silencieux. Un peu comme vous, là, maintenant. Parce que c'est moi qui parle et que c'est super intéressant. Attention, madame. Ne perturbez pas mon TEDx. Mon idée, c'est qu'aujourd'hui, il est grand temps de changer de pédagogie. Les temps ont changé. Le numérique bouleverse le monde. Les élèves du 21e siècle n'ont pas du tout le même accès à l'information que les élèves du 19e siècle. Michel Serres nous dit même qu'ils n'ont plus la même tête. Mais pour changer la pédagogie, il faut changer la salle de classe. Parce que, rappelez-vous, la salle de classe a été conçue pour l'enseignement simultané. Parce que les lieux dans lesquels nous nous trouvons conditionnent nos attitudes. Je vous ai observé quand vous êtes rentré. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous êtes assis sur les fauteuils. Il n'y en a pas un de vous qui a dit « Allez, viens, chérie, on va sur scène, on va se mettre à côté du rond rouge, on va aller voir le speaker d'un peu plus près. » Non, vous vous êtes assis, sagement, comme vous l'auriez fait à l'école. Alors, les bons élèves, devant. Les bons élèves qui ont peur des postillons de speakers au deuxième rang. Et puis, il y a vous, là-bas, au fond, à côté du radiateur. Remarquez, ce sont eux les plus intelligents. Parce que quitte à rester assis et mobile pendant des heures, je pense qu'il vaut mieux être à côté du radiateur. Vous ne pensez pas ? Comme à l'école, je vous dis. D'ailleurs, cette situation d'être ici devant vous, ça me rappelle mon premier jour de classe. Je suis rentré. J'ai fait rentrer les élèves. Ils se sont installés comme vous. Alors, d'abord, au fond, il a pris progressivement devant parce qu'il n'y avait plus de place. Et puis, j'ai dit bonjour. Bon, là, personne ne m'a répondu. Donc, j'ai dit, vous allez bien ? Et là, je crois qu'il y a une élève au premier rang qui a vaguement hoché de la tête ce que j'ai interprété comme étant un oui. Ce à quoi j'ai répondu, moi, ça ira mieux dans 40 ans. Non. J'adore mon métier. J'adore mon métier. En revanche, je me suis un petit peu lassé. Vous voyez, ça fait 15 ans que je fais des TEDx devant mes élèves tous les jours. Donc, au bout d'un moment, j'en ai eu un peu assez et j'ai challengé mes élèves. Je leur ai dit, voilà, je vous pose un exercice. Je vais vous demander, les élèves de Terminal, de réfléchir à ce que doit être l'aménagement de la salle de classe. Et je suis parti. En quittant la salle, je me suis dit, la semaine prochaine, ils auront oublié. La semaine prochaine, la semaine suivante, ils n'avaient pas oublié. C'est moi qui avais oublié. Eux, ils sont arrivés avec un plan. Un plan de la salle de classe. Malheureusement, les élèves ne sont pas les architectes. Le plan n'était pas à l'échelle. Donc, on n'a pas pu le mettre en œuvre. Les choses auraient pu en rester là. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris la règle jaune. Tout le monde la connaît, la règle jaune. Tout le monde l'a connue. Elle y est dans les salles de classe, au moins depuis la Troisième République. Elle y est encore. Eh bien, ils ont mesuré les tables, les chaises et la salle de classe et ils ont fait un autre plan, cette fois-ci, à l'échelle. Des petits carrés représentaient les tables et les tables, on les a lancées à l'envie. Et donc, du coup, mes élèves ont décidé dorénavant, dans la salle de classe, ce sera ça. Et ça a été ça. On a fait des U parce que les élèves ont dit nous, on a envie de coopérer, de collaborer. Alors, bien évidemment, si les enseignants sont parmi vous, il n'y a rien d'exceptionnel à mettre des tables en U. Ce n'est pas avec ça que je vais avoir le prix Nobel de pédagogie. D'ailleurs, il n'y en a pas. de toute façon, il ne pouvait pas y en avoir. J'imagine mal le jeune Alfred qui, plus tard, allait inventer la dynamite, être du genre à être assis, calme, immobile et silencieux. Non ! Ce qui était exceptionnel, c'est que c'était la première fois dans la vie de ces élèves qu'un enseignant leur disait « Allez-y, réfléchissez à l'espace dans lequel vous allez évoluer. » Et ça, ça les a intéressés. Et donc, du coup, ils se sont investis. Ils ont commencé à collaborer. Plus ça allait, moins je parlais. Et moins je parlais, plus ils travaillaient. Les choses auraient pu là aussi en rester là. Puis un jour, j'ai un groupe d'élèves qui vient me voir pour me dire « Monsieur, on aimerait se déplacer. » Je dis « se déplacer, vous voulez aller où ? » Ils disent « On voudrait juste utiliser votre tableau avec un V majuscule. » Je dis « Écoutez, allez-y, utilisez mon tableau. » Et donc, les élèves sont allés au tableau et ils ont commencé à s'expliquer le cours au tableau. Alors, au début, un groupe, puis deux groupes, puis après, tout le monde voulait aller au tableau. C'est assez étonnant comme les élèves peuvent aimer aller au tableau quand ce n'est pas l'enseignant qui leur demande. Très rapidement, c'était vraiment l'objet de convoitises de cette salle de classe. On était bloqués. Donc, j'ai fait quelque chose d'un petit peu fou. J'ai dit aux élèves « Vous prenez la règle jaune et l'équerre, parce qu'on a l'équerre aussi. Et vous allez tracer sur les murs de la salle de classe des tableaux. » Il y a eu un petit moment de flottement. Et puis, très vite, le côté transgressif de la chose a fait qu'ils ont tracé des tableaux sur les murs et on a commencé à écrire sur les murs. Le chef d'établissement était un peu surpris. Et très rapidement, il a sorti la carte bleue et donc, la salle de classe est devenue comme ceci et mon cours est devenu comme cela. Et là, je me suis dit « Ben voilà, c'est pour ça que je fais ce métier. C'est pour ça, c'est pour voir des élèves qui bougent, leur corps, leur esprit, des élèves qui vont discuter, collaborer, argumenter les uns avec les autres, des élèves vivants. Quand il fait, ces élèves, ils ont retrouvé quelque chose d'essentiel que je citais tout à l'heure. C'est le plaisir d'apprendre, bien évidemment. Alors, le numérique, me direz-vous. J'ai complètement oublié le numérique. Je m'étais tellement focalisé sur l'espace et sur la pédagogie que j'ai complètement oublié le numérique. Mais une fois que la salle de classe était modifiée, une fois que la pédagogie était modifiée, le numérique est sorti comme le loup sort du bois sans crier gare. Et il est sorti des cartables des élèves, leur smartphone, bien évidemment. Leurs smartphones leur ont servi à prendre en photo les tableaux, à regarder des vidéos, à chercher des ressources qu'ils s'échangeaient immédiatement dans la classe sur leur réseau. Le smartphone est un allié essentiel pour l'enseignant. Faites un test, un jour, vous rentrez dans une classe de 30 élèves et vous demandez de lever la main à celui qui a oublié sa règle, sa trousse, son sac, ou alors son blouson, son cahier, son classeur, sa tête. Vous aurez toujours une main levée. Demandez à une classe qui a oublié son smartphone. C'est impossible. Règle numéro 1, un élève n'oublie jamais son smartphone. L'élève, il arrive devant le lycée, il n'a pas son smartphone, il rentre en courant et il bat le record du 100 mètres au passage. Je n'ai jamais vu faire ça pour un livre. Allié numéro 1. Alors non, je n'aurai pas le prix Nobel de pédagogie parce que, pour être honnête, je n'ai rien inventé. Nous n'avons rien inventé. Nous n'avons fait que remettre au bout du jour une pédagogie qui est très ancienne et qui s'appelle l'enseignement mutuel. L'enseignement mutuel était une méthode d'enseignement qui a été très utilisée au XIXe siècle et qui consistait à faire des élèves les plus âgés ou les plus avancés dans les apprentissages des pivots de l'enseignement. Ce sont ces élèves-là, les moniteurs, qui allaient expliquer aux élèves plus jeunes ou moins avancés. Les lieux étaient différents, la salle de classe était différente, les élèves pouvaient circuler ou aller sur des tableaux pour s'expliquer le cours. C'est pour ça que j'ai appelé mon expérience l'expérience de la classe mutuelle. Il faut savoir qu'il y a eu une guerre scolaire terrible en France au XIXe siècle entre l'enseignement mutuel et l'enseignement simultané de Jean-Baptiste de la Salle. Il faut savoir que les politiques de l'école ont choisi l'enseignement simultané. Pas parce qu'on apprenait mieux, c'était connu qu'on apprenait deux fois plus vite avec l'enseignement mutuel. Non, ce sont des raisons politiques et religieuses qui ont fait que l'école est devenue ce qu'elle est. Et si aujourd'hui vous êtes assis immobiles et silencieux, c'est parce que nous sommes souchés sous des racines chrétiennes. Et aujourd'hui, on va à l'école comme on va à la messe. Ça, c'est la réalité. Alors, nous avons ici deux méthodes d'enseignement. Très honnêtement, ce n'est pas l'âge d'une méthode qui fait sa pertinence, son actualité ou sa désuétude. Non, ce qui compte, c'est que cette méthode d'enseignement soit en adéquation avec le monde dans lequel elle est. Et je le reconnais volontiers, la méthode d'enseignement simultanée de Jean-Baptiste de la Salle était en adéquation avec le monde tel qu'il était au XIXe siècle. C'est-à-dire un monde où l'information était rare, où la parole était portée par le maître, seul et unique détenteur des savoirs. Nous sommes en 2018. Les choses ont changé. Et je reste aujourd'hui persuadé que l'enseignement mutuel, selon moi, est une méthode d'enseignement beaucoup plus proche du monde tel qu'il est aujourd'hui. Beaucoup plus proche de ce qu'est l'intérêt des élèves, de ce qu'est leur culture. Alors, si nous changeons la salle de classe, nous changeons la pédagogie, si nous changeons la pédagogie, alors peut-être que l'école s'inscrira enfin dans son temps. Et je peux vous assurer que très rapidement, les élèves retrouveront la chose la plus importante, le plaisir d'apprendre. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci.